Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 133ème épisode et aujourd'hui je vais encore vous parler de deux nouvelles petites fonctionnalités que j'ai rajoutées sur Datodoo et alors vous verrez, c'est pas grand chose encore mais ça peut être sympa alors dans les actualités, si vous vous souvenez bien, les nouvelles actualités je les affiche en jaune et elles disparaissent petit à petit, en fait j'ai mis en place la même chose sur la liste des tâches donc quand je vais créer une nouvelle tâche et bien celle-ci va apparaître en jaune dans ma liste des tâches puisqu'elle est nouvelle et petit à petit se remettre en dégradé, en fondu à la couleur des autres tâches et pareil lorsque je vais effectuer une modification sur une tâche déjà existante donc par exemple celle-ci et bien celle-ci va s'afficher en jaune lorsque je vais valider ma modification et donc ça permet, si par exemple je change la date d'une tâche donc celle-là je vais mettre l'intitulé de départ je vais simplement changer la date, je vais la mettre au 17 de voir directement où est-ce qu'elle a été déplacée donc là, au lieu d'être demain, elle sera mise pour après-demain donc ça c'est une petite fonctionnalité que j'ai mise en plus donc c'est pas grand chose mais là aussi ça peut être sympa point de vue ergonomie et l'autre chose c'est que quand on va cliquer, accéder au profil de quelqu'un et bien on va avoir accès au dernier statut alors pour rappel, les statuts c'est ce qu'on a dans les actualités ici on a un champ qui permet donc, comme sur Twitter en fait de publier un petit message visible par toutes les personnes qui travaillent sur les mêmes projets que nous donc c'est tout notre réseau tous nos collègues donc que ce soit des collègues professionnels, entreprises ou bien des collègues plus sur nos projets personnels ou des amis qui travaillent avec nous sur des projets communs ce sera un petit message qu'on pourra partager avec toutes ces personnes-là donc ça peut être une information intéressante ça peut être ce qui nous passe par la tête, etc. et ces statuts-là, donc on va les retrouver on va retrouver les 5 derniers statuts sur le profil de la personne donc également pour rappel, le profil d'une personne sur DatuDo, il est privé donc c'est par défaut une personne, si on ne travaille pas avec elle on n'aura pas du tout accès à son profil on ne pourra rien voir d'elle, même pas à sa photo donc pour avoir accès au profil et donc au statut il faudra travailler sur au moins un projet avec cette personne-là donc il faudra être dans une même équipe de travail avec cette personne-là et comme ça on aura accès à son profil donc j'ai rajouté ici le statut et puis je vais continuer à rajouter des petites fonctionnalités pouvoir publier un statut via Twitter pour l'instant on peut uniquement rajouter une nouvelle tâche via le service My DatuDo je vous avais déjà montré ça en vidéo et puis je vais rajouter de nouvelles fonctionnalités pour ce service-là pour par exemple récupérer les tâches d'un projet pour une date précise et récupérer les tâches à effectuer le jour même marquer une tâche comme effectuée, etc. ou justement mettre à jour son statut donc voilà, et puis n'hésitez pas comme d'habitude si vous avez des suggestions, des remarques laissez-moi tout ça en commentaire et puis j'essaierai de vous répondre très rapidement et merci beaucoup pour vos soutiens vos messages de soutien, ça compte énormément et pour ceux qui font partie de la version alpha n'hésitez pas à tester vraiment à fond toutes les fonctionnalités à essayer de trouver des bugs et puis à m'envoyer vos commentaires vos suggestions pour faire que DatuDo s'améliore et évolue dans le bon sens donc je compte sur vous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut merci 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 merci